Incroyable, incroyable, à 20 balais le mec il rentre, il est capable de tout changer. Salut à tous, à tous et à tous, c'est Thomas 5 buts à 0, une manita du PSG alors que c'était pas parti pour, évidemment à la mi-temps, mais Kiki Mbappé à l'heure de jeu en gros est arrivé, puis ça a tout retourné évidemment. Donc un triplé de Mbappé, un doublé d'Icardi, ce qu'il fait au classement, vous verrez à la fin de la vidéo, mais Paris je pense est qualifié en 8ème de finale. Les amis, évidemment donc Mbappé, le triplé, il a le ballon, quel joueur de ouf, il est en forme. Alors est-ce que c'est l'élément manquant de Paris, parce que c'est clair que même sans lui, sans Neymar, ça gagne avec un super Di Maria, mais quand il rentre, il y a quelque chose de plus quand même, il a broyé la défense de Bruges. Qui tenait la marée, qui avait que à se coltiner évidemment le sniper Icardi et puis le fofolet Di Maria, mais quand il est rentré franchement il a écrasé, tu sais comme un DC Comics, ça bim bim bim, un truc de ouf. Franchement Mbappé, que dire de ce gamin, un but, deux buts, trois buts, tu te dis, bon, il marque un but, ok, parce que la défense est fatiguée, mais non, non, il a un 6, il a un 6. Pourtant encore une fois, c'était pas gagner d'avance, parce qu'il y a un joueur qui m'a énervé franchement au milieu de terrain, c'était Marco Verratti. Dans la transmission de balles, il loupait tous les ballons. Et il se faisait vraiment avoir par le jeune KTDR et Van Aken, ce système un petit peu avec 5 défenseurs, enfin latéraux, qui viennent un petit peu aussi aider les milieux de terrain de Bruges, qui a eu vraiment de la capacité à se rebeller. Ils ont la possession de balles à un moment donné, mais ils ont tiré pratiquement aucune frappe. Navas n'a rien eu à faire, si regardez comme ça, les ballons comme des obus. Mais ce que c'est incroyable, c'est Verratti, pour moi, c'est le plus faible, dans le commentaire du mot ce qu'on pensait, à être parisien ce soir. Il a loupé tous les ballons, il a fait rien de bon. Heureusement qu'Hérira était là, vraiment, pour essayer de boucher un petit peu les trous. Marquinhos, toujours à son poste de sentinelle, je préfère vraiment dans l'axe. Mais en tout cas, un pari, 1-0, la mi-temps, tu te dis, bon, ok, 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 c'est tranquille. Bruges aura peut-être pu, avec un petit peu plus de réussite, pourquoi pas marquer un but pour égaliser, avec Denis, avec Persitao, qu'on va en parler en tout cas, mais un match en deux visages. Une mi-temps parisienne, où le but suffisait de Icardi sur une première action, une première fave cadrée, et puis après, Bruges a essayé, puis fatigué, puis après l'autre, il est rentré complètement. Les, Mbappé, voilà, en gros, Bruges y a cru, et Mbappé dit, ok, je vais rentrer, je vais les broyer, parce qu'ils sont fatigués, c'est ça qui est ouf. C'est à réutiliser son talent aussi, parce que c'est clair qu'il rentre à la fin d'un match, à la fin d'un match, à l'heure de jeu, où les mecs, ils essayent, à donf, de dominer, de presser assez haut pour pouvoir marquer un but. Mais bon, c'est comme ça, en tout cas, les plus, pour moi, c'est Icardi, le sniper. Alors lui, il lui faut un ballon, on l'appelle frappe qu'un coup dans le milieu. Un ballon, un but. C'est incroyable, franchement. Le but que Mbappé lui offre, il est très, très beau. Le but que Di Maria lui offre, il est très, très beau, franchement. Il a une efficacité de ouf. Alors, Cavani, Icardi, dans les commentaires, dis-moi ce que vous en pensez, mais Icardi a été énorme, évidemment. Di Maria, voilà quoi, Di Maria, 3 passes décisives, le mec. Le mec, il est énorme en championnat de France. On s'en souvient encore une fois, on se remet à peine du superbe but qu'il a marqué l'extérieur du pied à la Zlatan, là, contre Nice. Là, le mec, il marque 3 passes D, voilà. Le mec, il est incroyable, franchement. En plus, la passe qu'il fait à Icardi, c'est encore un extérieur du pied. Il a des mains à la place des pieds. C'est le meilleur joueur parisien pour moi, en ce moment, c'est Di Maria. C'est clair et net. Mbappé, voilà, Mbappé, c'est le top, Mbappé. Il peut te faire un truc à n'importe quel moment, en plus. Il prend le ballon vachement bas, et puis quand il est parti comme ça, pleine balle, t'as du mal à le suivre, en tout cas. Mais pourtant, Bruges, encore une fois, n'a pas été mauvais. Mais à l'heure de jeu, ils ont craqué, parce que le talent de ce joueur a fait qu'ils ont complètement explosé. Après, il n'y avait plus de match. Après, ils ont enchaîné les buts, les Parisiens. Et heureusement que Mignolet était là, parce que franchement, il a fait des belles parades dans ce sein gardien de Liverpool, parce que sinon, il y aurait pu avoir 6 ou 7 à la fin. Parce que franchement, c'était... Ouais, je vous le dis, c'est vraiment un mur qu'a tenu, quoi, et qui était en train de se fissurer, Mbappé, bim ! C'est franchement incroyable. Et puis, j'ai aimé ce qu'a fait l'attaquant de Bruges. Pour moi, c'était peut-être le meilleur, avec Persitao qui était vraiment haut niveau, en tout cas, je l'ai trouvé performant. Peut-être un petit peu trop gourmand dans les dribbles, mais en tout cas, franchement, c'était un bon joueur, Emmanuel de Nice. Il essayait vraiment de rentrer dans la défense. Le mauvais point, c'est Meunier qui s'est pété, et Herrera qui se donnait la cuisse. C'est un petit peu les blessures, il faudra faire attention, en tout cas. Mais Paris, au classement, les amis, évidemment, est premier avec 9 points. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes, en tout cas. Ils vont se qualifier en 8ème de finale. Madrid, avec un but de Kroos, a été gagné très justement, enfin, de façon juste, du coup, des Galatasaray. Bruges, donc, pour l'instant, Europa League, et Galatasaray sont derniers. Les autres résultats, les amis, 5 buts à 1, avec Sterling Agüero contre la Talenta. 1-0, ATT Comadrid contre le Bayern-Barcoussen-Morata. Juve, doublé de Dybala, il s'était mené 1-0, et on a eu peur pour eux. Bayern, 3 buts à 2, un match de ouf avec Tolisso et Lewandowski. Tottenham, 5-0 avec Lamella, triple passeur, avec Harry Kane et Son en doublé. Voilà, les amis, pour le débrief de ce PSG Bruges, Bruges-PSG, dans les commentaires, mettez ce que vous en pensez, en tout cas, de la prestation de cet extraterrestre qui a Mbappé, Icardi ou Cavani. Oh, c'est intéressant, quand même. Allez, partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram, le petit pouce pour un commentaire sur la chaîne, et c'est tout, c'est déjà pas mal, en tout cas. Salut, 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 et salut ! Il est incroyable, Mbappé, il est incroyable, mais ouais.